Il y a le maïs polenta, il y a vraiment plein de choses, et donc il y a très peu de maïs qui explosent en fait, et en plus il faut un beau taux d'humidité. Votre rendez-vous du vendredi, c'est la gastronomie, bien sûr, entre 8h et 9h avec le Knout Fander qui vient de nous rejoindre. Bonjour Knout. Bonjour. Comment ça va ? Merveilleusement bien, puisque nous allons parler de nourriture. Bah oui. Quel autre sujet pourrait me combler ? Franchement, c'est la classe. Alors, tout à l'heure, juste pour vous expliquer à quoi vous allez être mangé aujourd'hui, à quelle sauce vous allez être mangé, c'est sous le popcorn aujourd'hui ? Bravo, bienvenue absolument, avec Constance Legrain, qui a lancé sa propre entreprise qui fabrique des popcorns, mais des popcorns un peu spéciaux que vous connaissez peut-être déjà, mais ceux qui ne les connaissent pas, vous allez les découvrir avec nous, et c'est passionnant. Constance Legrain, donc tout à l'heure, dans la deuxième partie de l'émission, c'est donc dans quelques minutes. Mais avant cela, on va parler des anecdotes de Knout, Knout qui nous emmène à Paris ce matin, et qui va nous parler de la réouverture de Maxime. Exactement, Maxime, ce qui est un des restaurants les plus fabuleux du monde. Donc on est à la rue Royale, la rue Royale c'est celle qui rejoint la place de la Concorde à celle de la Madeleine, et on a là cette devanture rouge, qui est là depuis plus de 100 ans, et Maxime, c'est quand même un des lieux, c'est un lieu de tournage de films, c'est un lieu où toutes les célébrités ont passé, c'est vraiment mythique, et ce magnifique restaurant vient d'être complètement rénové, figurez-vous. Il en avait d'ailleurs un peu besoin, la dernière fois que je m'étais attablé, je me suis dit qu'effectivement c'était surtout cher, ni très bon, ni... et surtout un peu poussiéreux. Mais enfin bon, donc apparemment, d'un coup de baguette magique, les banquettes de velours ont retrouvé toute leur volupté, les miroirs biseautés, étincelles de nouveau, sous la verrière du plafond, il y a une petite scène pour l'orchestre, il y a les petits abat-joux roses qui sont sur chaque table, qui donnent, qui flattent le teint des belles dames, qui viennent depuis plus de 100 ans dans ce très très bel endroit, dans ce cadre art nouveau, c'est ça qui fait... Donc c'est vraiment un endroit fabuleux. Alors pourquoi est-ce que je vous en parle ? Parce que ça vient de rouvrir, mais aussi parce que moi je m'y étais attablé la première fois il y a 35 ans, j'avais 25 ans à ce moment-là, et ma mythique Maxime m'avait finalement réservé un accueil un peu frais, on va dire, parce que justement il y a la très très belle grande salle, il y a le bar, il y a la belle grande salle, puis ensuite il y a la véranda qui est sur le trottoir, comme beaucoup de brasseries Paris-Diez, je n'ai rien contre les vérandas, mais enfin si déjà on vient là, ce n'est pas pour juste regarder la rue, mais enfin bon, on était jeunes, on s'est donné la peine, on s'était bien habillés avec mon épouse, qui n'était pas encore mon épouse, mais ça ne change rien, et on était assez établés dans cette véranda à manger du foie gras, à manger un filet de bœuf, je me souviens très bien, Béarnaise, qui était honnête, mais enfin surtout excessivement chère, il faut bien le dire, et à la fin du repas, le maître d'hôtel a été pris de pitié, et puis il nous a invités à nous déplacer, puisqu'il y a d'autres tables où les gens étaient partis, et il y avait là, j'avais l'impression d'être dans un film, c'était extraordinaire, il y avait un trio, pireno, violoncelle, violon, et puis, voilà, ces petits avajours, ces miroirs, on était complètement pris dans cette atmosphère, et puis je me souviens avoir demandé à cet orchestre de jouer un air qui me paraissait tout à fait de circonstance, qui s'appelle la valse grise, qui est tirée d'un film justement, qui n'est lui pas tourné chez Maxime, mais ça ne fait rien, valse grise, et on a dansé cette valse grise, et je n'oublierai jamais ce moment, donc c'est tiré du film Carnet de Balles d'ailleurs, que vous n'avez sans doute pas vu, mais ça ne fait rien, ça peut se rattraper, et puis, donc maintenant, je dois dire, je me réjouis beaucoup de retourner chez Maxime, parce que c'est quand même un endroit mythique, et surtout en ouvrant le site internet, d'abord j'ai eu un petit choc, quand j'ai vu s'afficher un menu, à 300 euros, je me suis dit que ça ne commençait pas forcément très très bien, mais ça c'est pour Nouvel An, autrement, à mon grand étonnement, la carte n'est pas du tout hors de prix, donc si on évite le homard, le caviar, ce genre de choses, eh bien on peut s'en tirer à un tarif raisonnable, disons de, je pense de 150 euros par personne environ, avec les vins, et tout ça pour vivre la magie parisienne, un peu cliché, mais néanmoins rénové, du Maxime. Le Maxime, c'est donc, pourquoi pas, si vous êtes à Paris, l'occasion de vous faire un bon repas, trouver cet univers, parce que c'est l'univers, vous faites très attention toujours au décor, vous me parlez souvent du verbe biseau, tu as des petits détails comme ça, liés à l'architecture, c'est important. Oui, mais bien sûr, ça fait partie du repas, alors après on peut aussi avoir des univers extrêmement épurés, modernes, tout en béton, qui eux aussi nous transmettent en fait une émotion, mais je suis persuadé que le cadre fait beaucoup, parce que c'est l'écrin, et ensuite, bon après si le chef est talentueux, même dans une grange, ça ira aussi, mais ça, disons, ça met dans de bonnes conditions quand même, au départ. C'est ce que j'allais vous dire, parce que ce qui est important finalement, c'est ce qu'il y a dans l'assiette. Oui, clairement. Et la manière dont c'est apporté, c'est parce que là encore, l'accueil, encore une fois, on y revient, c'est primordial. Ça fait beaucoup, et c'est vrai que, typiquement, l'autre soir, j'ai attendu 45 minutes à un plat, je me suis dit que finalement, oui, c'est un peu long. C'est un peu long. Oui, c'est ça. Ça peut être un peu long. En tout cas, merci, cette adresse, on l'a bien retenue, Maxime, ce mythique endroit, effectivement, vous l'avez soulevé, cher Knout, merci beaucoup. Dans un instant... Je vous en reparlerai quand j'y serai allé. Alors, volontiers. Voilà. On pourrait y aller ensemble, d'ailleurs, ça pourrait en proférer. Excellent idée. Faisons ça. Dans un instant, on va parler pop-corn, parce que pour l'apéro, le pop-corn, c'est idéal, par exemple. Le pop-corn, c'est idéal, et puis, c'est quelque chose de... Déjà, le nom est rigolo, pop-corn, c'est en même temps quelque chose de simple, et qui peut être absolument qualitatif. C'est le cas de ceux dont nous allons parler aujourd'hui, avec Constance Legrain, qui donc a lancé sa propre entreprise, où c'est Suisse, c'est des choses qui sont... Donc, locales, c'est des choses qui sont légères, puisque si je suis bien renseigné, elle fait ses pop-corn sans huile. Et en plus, eh bien, en plus d'être rigolo, ils sont extrêmement bons, parce qu'elle les parfume à toutes sortes de saveurs, salées et sucrées. Donc, c'est bon pour l'apéritif, et c'est même bon pour le dessert, selon le cas. Et c'est pas si mauvais pour la santé, vous le verrez, on va en parler d'ailleurs. On y revient d'ici quelques instants. Merci, que toute fin de la règle. A bientôt. La table de Knoth, tous les vendredis, sur M. Et ce matin, par un long pop-corn, mais pas n'importe quel pop-corn. Découvrez la marque suisse, bi-marque qui révolutionne le monde du pop-corn, avec sa production artisanale basée à Bursin, dans le canton de Vaud. Mettons en avant l'importance du commerce local et la qualité irréprochable de ses produits. Soufflés à l'air chaud, sans ajout de matière grasse, ses pop-corn sont ensuite délicatement enrobés d'ingrédients naturels, sans additifs, ni conservateurs. On fera une expérience gustative, à la fois authentique et innovante. Chaque recette conçue pour réveiller l'essence des gourmets témoigne d'un savoir-faire unique, privilégiant des ingrédients soigneusement choisis pour leur origine et leur méthode de production. Bi s'engage ainsi à offrir un pop-corn naturellement croustillant et savoureux, incarnant les valeurs de localité, naturalité et saveurs exquises. Bonjour, Mrs. Pop, Constance Legrain, Bi-pop-corn, de Bi-pop-corn, et créatrice de Bi-pop-corn. Oui, bonjour. Bonjour et bienvenue. Vous aviez un nom un peu prédestiné, si vous me permettez. Oui, c'est vrai. C'est très fin, ça, je ne l'avais jamais entendu, je pense. Je pense que, oui, effectivement. En tout cas, bienvenue à vous. Merci, merci pour l'invitation. Et merci de venir nous parler de pop-corn. Oui. Pop-corn et gastronomie, finalement, ça va bien ensemble. Exactement, parce qu'autant les pop-corns m'énervent terriblement au cinéma, par exemple, quand j'ai à côté de moi quelqu'un, quand on m'a chouillé, et que ça sent un petit peu l'huile, comme ça, là, je n'ai aucun plaisir. Autant, c'est vrai qu'un apéritif, et puis surtout depuis que Bi-Popcorn existe, régulièrement, je suis ravi de pouvoir proposer à mes invités à la maison des pop-corns rigolos, des parfums, des saveurs inattendues. Comment vous est venue l'idée de lancer, parce que je suis toujours admiratif devant les gens qui ont cette créativité, qui lancent des entreprises. Moi, je ne suis peut-être pas assez courageux. Alors, comment est-ce que vous est venue l'idée un matin de lancer ? Des pop-corns. Alors, c'est vrai que malgré mon nom, ce n'était pas vraiment mon idée première de me lancer dans le business du pop-corn. En fait, après mes études, avec mon associé de l'époque... Études à l'école hôtelière de Lausanne. Exactement. En fait, avec mon associé de l'époque, on a décidé d'ouvrir un restaurant. Donc, on a commencé un business plan. Et puis, on est tous deux partis en vacances. Et lorsqu'on s'est retrouvés après les vacances, on avait chacun ramené une petite découverte culinaire de nos voyages. Et en fait, chacun, on est arrivé à notre rendez-vous avec un paquet de pop-corn. D'accord. Ah oui, c'est un signe du destin. Un signe du destin. Et on s'est dit, ce n'est pas une coïncidence. Tiens, c'est rigolo. En fait, il n'existe aucun pop-corn ou snack qui soit sain, qui soit suisse et puis qui défendent les goûts helvétiques, on va dire. Donc, en fait, je me suis dit, pourquoi pas ? On peut se lancer. Donc, on a commencé à approcher des chefs cuisiniers suisses pour leur parler de l'idée. Et en fait, il y a eu un engouement tellement énorme autour de cette idée. Ils nous ont tous invités dans leur restaurant pour pouvoir essayer de faire des recettes, etc. Qu'on s'est dit, tiens, pourquoi pas ? Allons-y. Et parmi ces chefs enthousiastes, il y avait qui, par exemple ? Alors, on a appelé Anne-Sophie Pic et elle n'avait pas le temps. Donc, il y a eu son sous-chef qui nous a aidés. Donc, voilà. Il y a eu le lieu créatif également à la Tour de Paix. Voilà. Donc, il y a eu une pâtisserie-confiserie à la Tour de Paix. Ils font des choses magnifiques, d'ailleurs, disons, en passant. Et voilà, ils sont coachs au Mondial de pâtisserie. un peu suivis. Génial. Et puis, ça, c'était quand ? Alors, ça, c'était... L'idée était entre fin 2015, début 2016. Donc, ça, c'était juste l'idée, en fait, vraiment les prémices. Et puis, le premier produit qu'on a commercialisé était premier trimestre 2017. D'accord. Et puis, quelle était la réaction du public ? Assez controversée, au départ. C'est vrai qu'on n'est pas une culture en Suisse où on consomme du popcorn jour et nuit comme les anglo-saxons. Exactement. Et puis, c'est vrai qu'on a dû pas mal passer à se battre, mais essayer de faire comprendre que c'était pas juste du popcorn. Puis, ça a une connotation assez négative, le popcorn. Oui, c'est vrai qu'on associe ça, justement, à l'huile et toutes sortes de choses. Voilà, exactement. Mais c'est juste... Enfin, ben, alors, ça nous permet de... Ça nous donne une bonne transition. Donc, chez vous, ils sont sans huile, ces popcorn. Sans huile. Donc, révolutionnaire puisqu'on souffle à l'air chaud le popcorn. Donc, sans beurre, sans huile. Zéro matière, grasse. Et là aussi, pour lancer ça, comment est-ce qu'on fait ? Parce que, disons, moi, les seules fois où j'ai fait des popcorns, c'est juste avec un petit peu d'huile dans une casserole quand les enfants étaient petits. Puis, ça fait... C'est rigolo, mais ça fait pop-pop dans la casserole. Mais il faut des machines pour tout ça. Oui, exactement. Donc, là, on a quand même... C'est vraiment des machines professionnelles qui sont très, très grandes. Donc, là, on a un local de production de 300 mètres carrés qui nécessite justement de la place pour les machines. On les a commandées aux Etats-Unis parce que c'est le leader mondial. Et c'est vrai qu'on les a reçus sans notice. Donc, c'était un petit peu le... Il a fallu improviser. Oui, donc, c'est pour ça qu'on a mis un peu de temps à lancer le popcorn sur le marché entre fin 2015 et puis, Dieu, jusqu'à 2017. Donc, on a improvisé. On s'est aidé de YouTube. On a appelé des gens. Et puis, en fait, il y avait les cuisiniers qui venaient tous les lundis. Ils avaient leur jour de congé. Ils venaient dans notre fabrique. Et puis, tous ensemble, on testait les machines et puis les popcorns à grandeur nature. Excellent. Parce qu'en plus, ce n'est pas n'importe quel popcorn, justement. C'est un petit peu ça. popcorn gourmet. Là aussi, ça s'est fait comment ? Alors, c'est vraiment une variété spéciale. Donc, les 99% des champs de maïs qu'on voit en Suisse, c'est vraiment pour le bétail, le maïs. Et puis, nous, on est les premiers en Suisse à avoir... à s'être associé avec des artisans locaux et puis des producteurs pour vraiment planter, en fait, notre maïs. Donc, la variété... C'est donc, c'est du maïs suisse que vous utilisez ? Tout à fait. 100% suisse, IP suisse et en bio dès l'année prochaine. Et en fait, c'est une variété qui s'appelle Mushroom, donc qui est ronde et qui est pleine à l'intérieur, qui nous permet d'avoir un enrobage homogène. Et puis, c'était vraiment novateur puisque c'est une variété qui ne pousse pas du tout en Europe. D'accord. Les premiers à avoir essayé de faire la semie et puis de faire la récolte. Et donc, il y a des producteurs qui vous ont suivi. Tout à fait. Aujourd'hui, ça représente combien de, je ne sais pas, d'hectares ? Alors là, on est à 8 tonnes de maïs par année pour l'instant. D'accord. Voilà. Quand même, c'est ça, ce n'est pas rien. La table de Knout tous les vendredis sur M. Et ce matin, on parle pop-corn avec Constance Legrain qui nous fait le plaisir d'être avec nous. On parle de cette entreprise Bi qui est avec nous pour parler du pop-corn et des saveurs parce que pop-corn, oui, mais pas que. Ce qui fait la différence, justement, c'est ce pop-corn gastronomique, en fait. Alors justement, il se décline en combien de saveurs ? Alors actuellement, au catalogue, nous avons 17 saveurs que les clients peuvent retrouver et on fait également du sur-mesure pour les entreprises ou à la demande. D'accord. Donc si une entreprise est liée à une région géographique et puis veut parfumer ses pop-corn avec quelque chose qui rappellerait cette région, ce serait possible ? Tout à fait. Oui, absolument. C'est ce qu'on fait régulièrement. Ou simplement, si le propriétaire adore la cannelle. Voilà, exactement. On veut faire un popcorn à la cannelle. C'est sans fin. On peut faire ce qu'on veut. C'est sans fin. Voilà. On a juste certaines valeurs qu'on tient à garder. Donc si on veut, par exemple, un pop-corn, je ne sais pas, la fraise tagada, on ne va pas prendre la fraise tagada du commerce. On va vraiment faire nous-mêmes le bonbon, entre guillemets. Puis après, voilà. C'est vraiment, tant qu'on reste dans le naturel, on n'a pas de limite. D'accord. Parce qu'autrement, tous les ingrédients, enfin, peut-être pas les épices exotiques, mais autrement, viennent de Suisse ? Oui, tout à fait. Alors, le maximum. Donc on veut vraiment que ce soit du champ à l'assiette le plus possible. On a une traçabilité totale des ingrédients, en fait. Même les packagings sont 100% imprimés en Suisse avec du bois indigène pour certains. Donc ça va vraiment, on a un processus qui va vraiment assez loin pour défendre les valeurs locales et suisses. Oui, je pense que ça fait aussi partie de votre succès puisqu'effectivement, une fois que les gens le savent, on vit une époque où les gens qui sont attachés à une certaine déontologie apprécient certainement. Tout à fait. Et c'est possible alors ? C'est possible, oui. C'est difficile, mais possible. Mais aussi plus cher, du coup ? Alors voilà, c'est pour ça qu'on essaye quand même d'avoir un prix qui soit le plus doux possible. Et le but, c'est que ce soit accessible à tous, qu'on ne segmente pas. Mais après, c'est vrai que c'est un peu plus cher qu'un paquet de chips. Mais vraiment, comme tout est fait artisanalement, avec des ingrédients 100% naturels. Donc on a vraiment Lola qui est dans notre fabrique, qui tous les jours fabrique de A à Z les pop-corns. C'est vraiment, donc elle est pâtissière de formation. Donc c'est vraiment de A à Z, en fait, où les ingrédients sont naturels et puis sourcés localement le plus possible. Et la qualité de sonne. Oui, absolument. Oui, tout à fait. Oui, exactement. C'est valable pour les restaurants aussi. Et puis, souvent, il faut arrêter de penser quelque chose. Voilà, justement, l'autre jour, j'avais de nouveau quelqu'un qui me disait oui, mais toi, tu vas dans des restaurants chers, etc. Je ne crois pas du tout. Parce qu'en fait, la plupart des pizzerias sont beaucoup plus chères que les restaurants gastronomiques si on prend le rapport qualité. Mais enfin, ça, c'est encore un autre chapitre. On prendra une autre. C'est assez popcorn. Donc, quelles sont les saveurs dont vous ne pouvez plus vous défaire, disons, qui sont les best-sellers ? Alors, les best-sellers, en numéro un, ça va être le caramel salé Fève Tonka. C'est vraiment un carallel. Ça, je comprends. J'adore la Fève Tonka. C'est bon. C'est le petit twist qui vient rehausser le popcorn. On n'a pas de beurre. On utilise de la crème mentière suisse pour le faire. Et puis, c'est vraiment une des saveurs qu'on a sorties en tout dernier. Donc, on l'a sorties il y a seulement deux ans parce que le parti pris, c'était de produire des popcorns vraiment très originaux. Donc, on a commencé avec le gruyère AOP poivre noir qui est vraiment salé notre meilleure vente également. Ça fonctionne tellement bien. Ça fonctionne bien. Et donc, on a dégradé avec Etiva, Tête de Moine, Brebis Bio du Valais. Donc, c'est vrai qu'on a un gros range de popcorn salé et fromager. Et puis, côté sucré ? Sucré, donc, on va avoir en numéro un le caramel. En deux, le chocolat noir avec le partenariat avec les chocolatiers Villars et Noix de Coco. Et puis, après, on va avoir tout ce qui est chocolat café, sirop d'érable qu'on a sorti l'année dernière qui fonctionne très bien. Sirop d'érable bio. Ça, je n'ai pas goûté encore. Ça, excellent. Vraiment, sans sucre ajouté. Donc, il est délicieux. C'est magique. Parce qu'en fait, ce qui est assez génial, c'est que le popcorn, en fait, que le popcorn tout seul, son sel, sans sucre, il n'y a pas de goût. Non, totalement neutre. C'est une base vraiment neutre. On peut s'amuser. Donc, c'est génial. C'est la consistance qui est amusante parce qu'il y a ce côté un petit peu... C'est ça qui est assez... Un peu sagex. Oui, oui. C'est vraiment ça. C'est sagex croustillant. Croustillant, voilà. Il faut qu'il soit croustillant sinon, c'est pas bon. Et puis, alors, il y a aussi des pop-corn ou des emballages de pop-corn de Noël. Oui, tout à fait. Alors, chaque année, exactement, on a une gamme de Noël où, en fait, on rassemble au minimum quatre paquets à l'intérieur pour que les clients puissent avoir une petite dégustation et un panel de ce qu'on fait. Et donc, c'est l'emballage qui fait... C'est l'emballage qui est très festif et puis, on fait également du personnalisé. Puis, l'année prochaine, on va enfin sortir le pop-corn, enfin, le calendrier de l'Avent bi-pop-corn qu'on nous demande depuis six ans. Bien sûr. Donc, il sera là l'année prochaine. D'accord. Donc, voilà, on se vit pour le sortir. Il faudra venir en reparler un petit peu. Oui, avec plaisir pour se présenter. Il y aura quand même 24 différents pop-corns aussi. On leur rend en tout cas 20. 20 saveurs et après, les quatre autres, ce sera des petits produits dérivés, toujours avec nos valeurs, mais pas que du pop-corn. Très bien. À propos produits dérivés, il y a justement du chocolat au pop-corn aussi. Exactement. Oui, tout à fait. C'est du chocolat au pop-corn ou du pop-corn au chocolat ? C'est une vraie question. Non, c'est du chocolat au pop-corn. D'accord. Avec les brisures de pop-corn, on a 20% de pertes lorsqu'on produit. On a voulu les valoriser à 100% et donc, on les revalorise dans une plaque de chocolat. La table de Knut tous les vendredis sur M. Notre invité ce matin à la table de Knut, Constance Legrand. Merci d'être là. On parle de bi et on parle surtout de pop-corn. Alors, avant d'aller plus loin, on a ce rituel chaque vendredi matin. C'est une rafale de questions en une minute. Vous vous posez plein de questions. On va voir si vous connaissez bien le sujet du pop-corn. D'accord. Il paraît que vous êtes incollable, Constance. J'espère, on verra. C'est vrai ? Avec Knut aussi, il a le droit de jouer. Oui, alors moi, je sais tout. Alors, vous êtes prêts, on y va ? On y va. Allez, c'est parti. Peut-on utiliser n'importe quelle variété de maïs pour faire du pop-corn ? Non. Quel pays consomme le plus de pop-corn ? Etats-Unis. Quel est votre repas préféré à part le pop-corn ? Les frites. Quel est votre boisson favorite avec les pop-corn ? Un maté. Quel est votre dessert favori à part la glace au pop-corn ? Le yaourt au pop-corn. Et vous, plus attiré par les saveurs salées ou sucrées ? Salées. Quel est l'aliment que vous aimez le moins ? Les choux de Bruxelles. Si vous deviez consommer un seul aliment pour le reste de votre vie à part le pop-corn, lequel choisiriez-vous ? À nouveau les frites. Quel est l'aliment le plus bizarre que vous ayez mangé ? La langue de veau. Le pop-corn est-il vraiment mauvais pour la santé ? Faux. C'est vrai, ça ? Oui. S'il est bien cuisiné, il est bon pour la santé. Si on n'ajoute pas du beurre et puis toutes les cochonneries plein de fibres, c'est bon pour la santé. Et dernière question. Savez-vous à quelle date est célébrée la journée mondiale du pop-corn ? Oui, mais je ne me rappelle plus. Ah là là ! Ah là là, la honte ! Le 19 janvier. Merci. C'est bientôt en plus. Oui, effectivement. Ça va, c'était gentil. Ah mais vous êtes incollable à part ça. Oui, mais quelle rapidité. Moi qui suis lent. Ce qui est important, c'est que pas n'importe quel maïs, on ne peut pas faire du maïs, on ne peut pas faire du pop-corn avec n'importe quel maïs. Absolument. Oui, tout à fait. On ne peut pas aller chercher un truc. Oui, pas non. En plus, il y a le maïs polenta, il y a vraiment plein de choses. Donc, il y a très peu de maïs qui explosent en fait. Et en plus, il faut un bon taux d'humidité. Donc, sans le bon taux d'humidité, le maïs ne va pas exploser. Donc, tout est dans le séchage. La clé du succès. Voilà. On en prend tous les jours. Bon, alors on sait qu'on peut les acheter ces pop-corns. C'est ça, exactement. Alors moi, je connais de trois endroits puisque j'en achète. Mais pour nous en dire plus, ils sont distribués où ? Alors, essentiellement dans des épiceries fines. Donc, pour la partie région suisse-romande. Là, on a commencé notre développement en Suisse alémanique cette année. Et puis, également, sur notre site internet, on peut les acheter en direct. D'accord. Et puis, donc, ils arrivent par poste ? Ils arrivent par poste sous deux jours, exactement. Et puis, donc, on a toute la liste sur notre site web des différentes boutiques. Mais dans chaque ville, on a six ou sept boutiques épiceries fines qui revendent vraiment nos produits. Et après, on a aussi toute la gamme pour les entreprises puisqu'on propose une personnalisation totale du paquet ou du pop-corn pour des soirées de boîte, des goodies ou ce genre de choses. Et puis après, il y a aussi, vous avez une brochure qui existe, qui accompagne les pop-corns pour les enfants. Oui, exactement. Donc, on a développé une gamme cette année de pop-corns désucrés avec un petit bonhomme, donc monsieur et madame Pop. Et on l'a décliné en carnet de coloriage. Je ne sais pas si on le voit bien, ça brille un peu. Mais c'est un livre de coloriage ? Tout à fait pour les enfants, voilà, avec monsieur et madame Pop et tout notre univers qu'on a un peu retransmis dans ce carnet de coloriage qui vient avec les petits paquets de pop-corns. Et bien entendu, c'est désucré ? Désucré. Alors, il y a 20% de sucre en moins par rapport à nos produits standards. Ah, bravo. Et ça, c'est une belle initiative aussi. Oui, on essaye toujours toutes les recettes, on essaye de les améliorer chaque année pour tendre vers la perfection. Oui, oui, quelque chose qui soit recommandable. Exactement. Est-ce qu'il y a des restaurateurs qui vous achètent des pop-corns ? Oui, tout à fait. Donc, toujours dans l'optique de la personnalisation, on a justement pop-corns à langue de sèche ou des pop-corns justement avec des parfums spéciaux qui agrémentent les plats des cuisiniers selon les saveurs et les saisons. Et puis, on est trop, oui. des cuisiniers qui font des glaces au pop-corns. Oui, c'est très, très bon. Ils infusent, en fait, le pop-corn dans le lait pendant 24 heures et ça donne le goût. Exactement, ça transmet. C'est toujours assez fascinant. Oui, Millot, c'est pour ça. C'est fantastique. J'ai une bonne lecture. Excellent, exactement. Merci, exactement, de le rappeler. C'est très bien. Et puis, ensuite, les bi-pop-corns sont aussi présents dans les mini-bars de certains hôtels. Tout à fait. Donc, là, c'est vraiment une gamme qu'on a développée toujours dans une petite taille, en fait, et puis, on personnalise l'emballage. Donc, il y a vraiment le logo de l'entreprise, papier recyclé, recyclable. Et puis, c'est présenté dans les mini-bars à la place, justement, des chips ou cacahuètes traditionnels. Donc, c'est génial. Puis là, on va aussi en montagne où on fait vraiment des goûts sur mesure un peu plus montagne et puis, on correspond aux hôtels. C'est-à-dire au fromage, par exemple ? Alors, voilà, fromage de la région, Val-de-Bagne ou ce genre de choses. Et puis, donc, voilà, c'est vraiment une gamme pour développer. Cibler, exactement. Vous pouvez faire des séries spéciales. Exactement. Il n'y a pas vraiment de limite. Donc, c'est génial. Parce que pour en produire, vous devez en faire beaucoup à la fois ? Non. Pas forcément. On fait par 1,5 kg environ par produit. D'accord. Oui, oui. Donc, c'est possible d'en commander même justement une relativement petite quantité. Oui, ça fait 60 paquets. Il n'y a pas de minimum de commande chez nous. Donc, voilà. Et puis, ça se conserve ? Six mois. Six mois, oui, d'accord. Donc, effectivement. Donc, sans plus attendre, vous allez sur bipopcorn.ch pour commander vos popcorns pour les fêtes. De fait, j'imagine que vous avez aussi pas mal de commandes. Oui, tout à fait. Avec les coffrets, justement, célébrations, les petites maisonnettes de Noël, ça fonctionne très bien. Très bien. Alors, vous avez aussi demandé si vous aviez une chanson qui pouvait évoquer quelque chose pour vous. Vous avez choisi cette chanson des cranberries. Oui. Alors, ça, on parle de popcorn, mais là, c'est un peu la cerise sur le gâteau, si vous me permettez. C'est un autre jeu de mots. Pourquoi cette chanson ? Parce qu'en fait, je suis belge à la base et puis, à l'âge de 6 ans, je suis partie avec ma petite sœur et mes parents en Suisse. On est venus habiter en Suisse et ma grande sœur est restée en Belgique. Et en fait, c'est une chanson qu'elle écoutait tout le temps quand on habitait en Belgique. Et je me rappelle que sur le chemin pour venir en Suisse, mes parents ont mis cette chanson en boucle dans la voiture. Je me rappelle avoir pleuré pendant les 8 heures parce que je quittais ma famille et puis ma grande sœur qui est restée en Belgique. Et donc, à chaque fois que j'entends cette chanson, ça me fait... Ça m'évoque l'émotion, le souvenir, en fait, du moment passé en Belgique. Mais vous êtes bien en Suisse. J'adore la Suisse. Je reste. En tout cas, bravo et merci d'être venu ce matin nous parler de pop-corn. Merci de nous avoir fait découvrir votre univers. Merci, Knout. C'est toujours un plaisir. Et puis voilà, on peut comme ça explorer ce monde de la gastronomie qui est si vaste. Qui est si vaste. Merci vraiment d'être intéressante. Le vendredi, effectivement. Et puis pour l'apéro et pas que finalement. La dâche, je suis compris. N'hésitez pas. Typiquement maintenant, par exemple, il est tout. Mais pourquoi pas ? Bpopcorn.ch pour en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Tout le meilleur pour 2024. Plein de nouveautés. Eh bien, on vous le souhaite. Oui, absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Aime le média.